Il n'a pas pris la peine d'examiner les PV. Je le vois là ici. Tous les PV, les 51 PV provenant de nos délégués ont été déposés à Kimia, par moi-même, je le crèche, avant d'y aller, j'ai vu M. Sainte Diallo à qui j'ai remis cette enveloppe contenant un rapport complémentaire à l'élection dans lequel on a dénoncé ceci qu'il a dit ici, également le PV de l'huissier de justice, M. S. Térapan, qui est sur la main ici, il est là, il est là, il est là, il est là. Également, tout ce qu'on a sur la main, et le juge n'a même pas déni respecté la loi guinéenne. Il a estimé que le PV de l'huissier n'est pas légal. Dans quel pays sommes-nous ? Un, des justices sont systématiques. Deuxièmement, il a tout simplement décidé de prononcer son ordinateur sans nous y convier. Il a fait ça en quatre minutes. Justement. Il l'a fait le 12, et il nous a annoncé le mardi à 16h, pendant que j'étais à pour la crise, comme quoi le prix est disponible. Voilà des magistrats qui ne méritent pas le nom de magistrat. Sincèrement, c'est extrêmement sérieux pour la Guinée d'avoir des gens comme ça dans la parajudiciaire. Et enfin, vous avez M. Saydou Kallou, qui n'a même pas eu le courage de dire que moi, je l'ai vu dans son bureau le lundi à 16h, en possession de toutes les preuves sur l'élection à Guinée. Donc, voilà ce que j'avais ajouté pour montrer l'ampleur de la catastrophe pour la Guinée et l'article 2 de la Constitution. Qu'est-ce qu'il se dit ? Nous donnent le droit sur le droit et sur le gouvernement. La soeur internationale n'a pas le peuple. Il faut que les Guinéens, n'est-ce pas, le sachent. Et je finis pour dire qu'on a tué, on a assassiné un de nos frères, tout Guinéens et frères de nous. Ce monsieur est assassiné le 5 février. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu le nom ? Alimou, Paris, 35 ans, abattu. Abattu, pardon, battu à mort par des gendarmes de Hustelle. Ce monsieur a perdu la rue. Nous avons documenté, nous avons saisi les institutions internationales et de la ville européenne, les Nations Unies, l'NDI, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Japon, l'Une africaine, c'est déjà haut. La CENI, nous avons saisi beaucoup de institutions pour partir moins de ce qui s'est passé à Kingdia. Ce crime ne resta pas impuni. Je le déclare ici. Une vie vaut une vie. Un oeil vaut un oeil. Ce qu'on a fait, nous avons demandé le lundi 12 février une demande de réquisition pour des fins d'enquête médicales. Ce que le droit nous accorde en Guinée, en général, le procureur s'est sous-saisi en cas de crime. Ce qui n'est pas le cas qu'il y a. On a affaire à des gens qui sont dans l'appareil d'État qui ne savent pas ce qu'il y a à faire. Autrement, dès qu'il y a un crime, une mort suspecte sur le plan public, le procureur s'est sous-saisi. C'est le droit de la vie. A deux fois, si on demande une réquisition, un document pour faire l'analyse médicale, on le donne rapidement. Ils nous ont refusé ce document depuis le 5 février pour faire l'expertise médicale, le retour des bouilles démocratiques, politique de Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est de fournir un papier, un petit papier, dans une enveloppe scellée que je reçois hier à midi, me disant que finalement, ils ont accepté la demande de réquisition et que l'enveloppe contient la réquisition. Enveloppe scellée à l'intention de professeur Hassan Barre. Je l'apprends parce que je suis préoccupé par la dépouille depuis deux semaines, 20 jours, 3 semaines, elle est là à India. Nous refusons l'intéresse sans enquête. Je viens en courant pour la crise, moi-même en conduisant à 20h de l'arrivée d'ici. Ce matin, je viens à India City. Monsieur Hassan Barre reçoit la réponse ici. Remettra à monsieur Hassan Barre, messagerie de Chisabrancré, il ouvre le document. J'avais un espère que ce document contenait. La réquisition, je ne trouve qu'une lettre d'une secrétaire de transmission de notre demande de réquisition. Dans quel pays sommes-nous ? Voilà ce qui se fait dans la Guinée, dans ce pays qui prétend être démocratique. J'ai pu appeler le juge, c'est possible, pour le dire, mais vous moquez le dit dans ce pays. Vous avez une dépouille guinéenne dans une mort. Depuis trois semaines, vous vous mentez, vous me mentez, mais je vais rentrer à India et vous allez produire tout de suite la réquisition que la loi prévoit. Autrement, venez voir lequel feu je me chauffe. Donc, voilà la Guinée. Je vous donne finalement à comprendre, maintenant, vous vous donnez à comprendre que nous sommes dans une situation extrêmement sérieuse. Le LPG et son président et ses acolytes ne pourront jamais donner à la Guinée une démocratie. Pourquoi ? En fait, ils ignorent ce qu'est l'advocatie. C'est le gouvernement que vous parlez de cette affaire. Quand vous voyez des copontionnaires, des ministres, VA, comme tout écrit ici, 51-23-A, dans des marchés, dans des hameaux, en l'occurrence de départements nationaux, je vous assure, ces gens vont être insinés à tâcher. Il faut que le peuple se lève parce que c'est inacceptable. Le pouvoir appartient au peuple et c'est l'article 2 de la Constitution que le prévoit. Et je finis en disant ceci. Dans une démocratie, voici les acteurs, les acteurs qui donnent à un pays une démocratie. C'est d'abord les bons politiciens comme lui, le Prégé, qui envoient des avocats pour être témoins d'un processus électorat national. Mais également, vous avez des avocats, pardon, des magistrats. Les bons magistrats en plus d'avocats, plus les bons politiciens vous donnent une démocratie. Ceux qui font la politique font les lois, ceux qui les appliquent dans le tribunal et ceux qui y veulent comme des avocats, vous avez un trio qui vous donne une démocratie. Et enfin, les médias que vous êtes. Vous ajoutez aux trois trios, nous allons absolument offrir la Guinée une démocratie dans quelques mois ou dans quelques années. Parce que tout est fondé sur le droit. Donc, je vais être là en vous remerciant et en vous demandant de nous accompagner. Nous ne sommes contre personne, mais nous comprenons ceux qui veulent tuer la Guinée. Je vous remercie. Merci. Merci monsieur le maire de prendre un peu suffisamment de temps. Merci. Merci.